Donc avant la séance de ce soir, ce soir on va continuer un peu sur les processus, on va voir la communication entre processus, mais pour vous remettre en mémoire la différence principale entre le trading et le multiprocessing. Le trading c'est la capacité de faire plusieurs flux de traitement à l'intérieur d'un seul processus. Et pour des raisons d'implémentation de l'interpréteur Python, le trading en Python n'utilise qu'un seul CPU si vous en aviez plusieurs. Le multiprocessing aura la capacité d'utiliser tous les microprocesseurs, tous les corps que vous possédez sur votre machine. L'autre différence c'est que les processus quand vous en créez un nouveau, on duplique le code et vous avez deux processus complètement isolés l'un de l'autre, ils n'ont pas de mémoire commune. Il faudrait faire un effort, il faudrait la créer la mémoire commune. Deux processus, ils sont complètement indépendants les uns des autres, ils n'ont pas de mémoire commune. Pour communiquer entre eux, vous êtes obligés, ce qu'on va faire ce soir, des tubes, des queues, des files d'attente, une communication par socket, il faudra trouver un moyen de communication pour échanger de l'information. Dans le trading, c'est plus facile parce qu'on a une mémoire commune. Bien entendu, cette facilité d'avoir une mémoire commune, on la perd où il faut faire attention à ne pas accéder à la même donnée au même moment et de ne pas faire des opérations concurrentes sur cette donnée commune. Sinon, on a déjà vu qu'on peut avoir des problèmes, en tout cas on aura ce qu'on appelle le race condition, c'est-à-dire une réponse plus ou moins aléatoire qui n'est pas toujours la même. Quand est-ce qu'on utilise le threading ? Le threading, on a vu qu'il était bien adapté dans le cas des e-obounds, c'est-à-dire où le ralentissement ou le délai d'exécution est dû à des opérations d'entrée-sortie. Donc ça, ça permet de lancer des threads différents quand l'un des threads est en train d'attendre une entrée ou une sortie. le multiprocessing est plus adapté dans les cas où vous avez du CPU-bound, c'est-à-dire du calcul intensif. C'est-à-dire un traitement prend toute la CPU, il faut faire du multiprocessing pour essayer d'utiliser d'autres CPUs. Donc là, je vais vous montrer sur un exemple côte à côte, un exemple thread et un exemple processus. le même programme que je souhaite exécuter en parallèle. Il faut remercier les créateurs des modules threading et multiprocessing, ils ont utilisé les mêmes concepts. Si vous êtes en C, vous verrez, ce ne sont pas tout à fait les mêmes concepts, c'est les mêmes primitives. Faire du threading en C est relativement différent que de faire du multiprocessing en C. Ici, ils ont choisi d'utiliser un peu la même interface. Donc, sur cet exemple, là, l'une des différences, dans le cas du threading, je fais import threading, dans le cas du multiprocessing, je fais import multiprocessing. Ensuite, dans les deux cas, j'ai pris exactement la même fonction, exactement la même, qui fait exactement la même chose. Et puis, mon programme qui va lancer, dans, ici, 10 threads, ici, 10 processus. Là où on voit une différence, c'est comment créer un thread. Pour créer un thread, c'est threading.thread. Pour créer un processus, c'est multiprocessing.process qui sont, en fait, les fonctions qui existent dans le module threading ou dans le module multiprocessing. Et voilà, c'est la seule différence. Après, j'ai changé les noms des variables pour que ça soit plus clair. Donc, ici, je crée 10 threads, je les mets dans une liste pour les démarrer tous les 10 et attendre la fin des 10. Ici, je démarre 10 processus, je démarre les 10 et j'attends la fin des 10 processus. Donc, c'est exactement la même chose. On va voir quelle va être la différence au moment de l'exécution. Donc, ma fonction MyFont, que je lance en parallèle, elle affiche un numéro i qui a été donné en paramètre. J'affiche le process ID. Vous savez que dans un système d'exploitation, chaque processus, il a un identifiant, même dans Windows. Et ici, j'ai ma petite boucle. Le plus important, c'est on va voir, au moment de l'appel, qu'est-ce qu'on possède. Tout le monde fait, c'est passer.